Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bilan de l'année 2020. On est en journée, ce qui explique que la lumière est mieux. Je vais essayer de faire ça bain quand je peux, les jours où je suis là. Alors cette fois-ci, je vous retrouve avec les livres que j'ai lus en anglais en 2020. Ils sont au nombre de 9. En 2019, il me semble que je m'étais lancé une sorte de challenge avec au moins un livre à lire par mois en anglais. Du coup, ça faisait 12. Là, j'en ai lu 9. C'est pas mal. Donc je suis assez contente, surtout que l'année 2020 était suffisamment compliquée. Je n'avais aucune envie de me forcer à faire quoi que ce soit parce qu'on a déjà des obligations dans la vie comme le travail et tout ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est suffisamment pénible et frustrant sans en plus me dire, tu vas lire un livre en anglais même si tu n'as pas envie. Voilà. Alors du coup, je vais vous les présenter assez rapidement vu que je vous en ai déjà tous parlé dans des vidéos de mes livres lus à chaque fin de mois. Et je vais vous dire celui que j'ai le moins aimé et celui que j'ai le mieux aimé. Voilà. Alors, on commence avec un que je n'ai pas avec moi parce qu'on me l'avait prêté. Il s'agit de Lait et Miel de Rupicor, donc Milk and Honey. C'était un recueil de poèmes du coup en anglais. Forcément, je vais arrêter de dire en anglais puisque tous les livres étaient en anglais. qui parlaient de pas mal de choses dans la vie, de la séparation, enfin de comment on grandit. Alors je confonds un peu les deux parce que j'en ai lu deux en fait à quelques semaines d'intervalle, donc je ne sais plus lequel est lequel. Mais en gros, entre The Sun and the Flowers, donc de la même hauteur et Milk and Honey, on suit la séparation, nos racines, comment on grandit, comment on se remet d'une rupture, comment on évolue. Je ne sais plus exactement lequel est lequel. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai du coup l'autre The Sun and the Flowers qui est une sorte de suite, même si ce n'est pas vraiment la suite. Donc je vous montre un peu comme c'est fichu, vu que je n'ai pas le premier. Donc souvent, c'est illustré, les poèmes sont très très courts. Par exemple, on a celui-là qui est plus long, mais on a des poèmes beaucoup plus courts comme ça. Il y a trois lignes, littéralement. Donc ça, ça peut se lire très vite. Du coup, pour les personnes qui souhaitent s'améliorer en anglais, je vous conseille celui-ci et Milk and Honey. Du coup, de Ru Picor, qui est une auteure britannique d'origine indienne. Ça m'a pas mal parlé, ce qu'elle a écrit. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette, très beau, parfois dur. Mais je pense que c'est important de lire ce genre de livre-là. Voilà. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas avec moi non plus. Il s'agit de Big Magic de Elizabeth Gilbert, qui était un livre très intéressant sur un peu le même style qu'ils peuvent nous parler au lecteur directement. Sur les difficultés de la vie, sur prendre sa vie en main, sur avoir confiance en soi et tout ça. C'était un livre assez intéressant, voilà, que j'ai pas mal aimé. Big Magic de Elizabeth Gilbert. Après, je dois vous dire qu'il ne m'a pas laissé non plus un souvenir ultra impérissable. Donc je l'ai bien aimé, mais voilà. Ensuite, j'ai également lu Crappy to Happy de Cassandra Dune. Alors celui-ci, je m'en souviens mieux vu qu'en plus je l'ai avec moi. Je l'avais acheté chez Urban Outfitters à Londres, comme celui de Ru Picor. C'est une coach de vie australienne. Ça, c'est clairement, ouais, se fixer des objectifs, croire en soi, breaking the habit, donc briser le quotidien et oser faire des choses. Ça, ça m'a pas mal donné de force pour début 2020. Du coup, avec plein de projets qui n'ont pas pu se faire en 2020, en espérant qu'ils puissent se faire en 2021. Mais je pense que c'est le genre de lecture vachement chouette, un peu de développement personnel et tout ça. Par exemple, practice self-kindness. Donc, pratiquer l'auto, par exemple, on se félicite, être gentil avec soi-même et pas trop dur avec soi-même. Surtout quand les temps sont durs, c'est un peu compliqué. Si en plus, les choses se passent mal, même si on n'y est pour rien et en plus de se mettre la pression sur sa propre vie. Voilà, en plus, j'aime beaucoup l'édition comme ça en dur. Vraiment un très très chouette livre qu'on peut également trouver dans les Urban Outfitters et tout ça. Un livre un peu dans la même veine. J'ai bien aimé ça. En fait, puisque les romans, cette année, j'ai lu des romans mais ils n'ont pas forcément été géniaux. Je vous en reparlerai juste après. C'est l'autobiographie de Lena Dunham, donc Not That Kind Of Girl. C'était du coup la deuxième fois que je le lisais, vu que la première fois c'était en 2014-2015 alors que mon niveau d'anglais était bon mais pas non plus ultra ahurissant. Là, il s'est beaucoup amélioré donc j'ai pu le comprendre sans problème. Elle nous parle du coup de sa vie, de sa relation aux hommes, au sexe, prend trouvance en elle, à son corps également parce qu'elle a toujours été en surpoids et c'était un problème pour elle. Comment maintenant elle s'accepte et tout ça. Après, il est sorti en 2014 donc entre temps, il s'est passé 6 ans. 6 ans, c'est long. Elle a aussi évolué. Entre temps, elle a perdu du poil, elle en a repris. Enfin bon, voilà, bref. Sur une femme assez forte parce qu'elle a créé sa propre... En fait, elle est productrice, scénariste, actrice, plein de choses en hist. Donc, ouais, comment elle a pris sa vie en main et elle est devenue une boss lady, ce qu'on appelle. J'aime bien son terme. Voilà, une autobiographie vraiment très enrichissante, qui fait du bien, ouais, qui... Ouais, qui... Ouais, qui nous fait croire en nous et tout, un peu comme les livres que j'ai lus avant. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, un livre un peu moins bien, c'est... Pour le coup, c'est un roman. Il est un peu abîmé parce qu'on me l'avait donné. C'est The Woman Who Went to Bed for a Year to Townsend. Alors, pour le coup, il faut du vocabulaire un peu plus élevé. Pour l'autobiographie d'avant, un petit peu également, plus que pour les recueils de poèmes. Alors, ça, c'est une femme qui, en fait, a des enfants qui entrent à la fac, un mari qui est habitué à ce qu'elle fasse tout et qui, du jour au lendemain, en a ras-le-bol. Elle se met dans son lit et elle ne veut plus en bouger durant un an, comme le titre l'indique. Donc, je me suis dit, l'histoire, c'est hyper original, c'est hyper osé. On va voir comment ses enfants font sans elle, bien qu'ils vivent loin, comment ils réagissent et tout ça. Et comment son mari va enfin se débrouiller pour gérer seul. Donc, je me suis dit, ça peut être quand même vachement intéressant. Donc, cette femme, elle va devenir un peu une espèce de sainte, un symbole assez particulier, un peu comme le Dalai Lama et tout. Bon, c'est des symboles très très forts. Du style, il y a des gens qui vont lui écrire, qui vont venir la voir, qui ont des problèmes, en fait, pour qu'elle leur donne des conseils. Ouais, comme si elle était vue un peu comme une sainte. Voilà, donc ça, c'est sympa, mais après, il se passe des trucs un peu bizarres, du style son mari la trompe. Et elle va même inviter cette femme à vivre chez eux, enfin, des trucs tirés par les cheveux. Donc, ça, ça m'a un peu empêchée de complètement adhérer à l'histoire. Mais, du coup, c'est un petit peu une déception. Cependant, je trouve que l'idée est assez bonne. Le vocabulaire, comme je vous le disais, ça va. Il y a quand même des moments où j'ai moyen compris. Je pense que j'étais moyen aussi intéressée. Donc, forcément, ça n'aide pas beaucoup. Mais, voilà. Ensuite, il y a eu Le Petit Prince dans cette adorable édition que j'ai acheté à Florence. Le Petit Prince, je ne l'avais jamais entièrement lu. Bah, donc, c'était l'occasion. Bah, je ne vais pas forcément vous parler du Petit Prince. Mais, c'est un homme qui atterrit dans le désert. Qui est à moitié en train de mourir. Et qui fait la rencontre d'une espèce d'être un petit peu fantastique. Qui est le Petit Prince. Qui va lui raconter sa vie sur plusieurs planètes. Voilà. Comme quoi, quand tu rencontres quelqu'un. Comme l'histoire avec la fleur et le renard. Ça, je vous avoue qu'en anglais, c'était un peu compliqué. Mais, qu'en gros, tu deviens responsable de la chose que tu rencontres. Et que tu décides de prendre. To take care. De... De t'occuper, quoi. Voilà. Donc, il est illustré. Il est absolument adorable comme Petit. Il se lit vite. Voilà. C'est vraiment un classique de la littérature française. Je ne vais pas y passer mille ans. Mais, je suis vraiment très heureuse de l'avoir lu. Surtout dans cette édition absolument magnifique. Magnifique et le vocabulaire n'est vraiment pas très difficile. Donc, très cool. L'avant-dernier livre que j'ai lu en anglais de cette année, il me semble. C'était It's OK Not to Feel OK and All the Lie de Scarlett Curthy. Je vous en ai déjà parlé suffisamment. C'est un recueil de témoignages concernant l'anxiété et la dépression. Elle en a écrit également un sur le féminisme que j'ai plus aimé. Parce que je me suis plus retrouvée. Là, la dépression et l'anxiété, ça ne m'a pas forcément trop... ...en parler. Voilà. Donc, comme toujours, des témoignages d'actrices, de chanteuses, de personnes influentes que l'on connaît au moins. Donc, c'est très intéressant. Il y a des témoignages dans lesquels on peut se retrouver. Par exemple, s'il y a un moment où ça allait moins bien. Moi, ça a été le cas lors d'une rupture, lors de... Quand on se pose des questions existentielles sur sa vie. Mais là, c'est quand même assez hardcore. C'est des... Ouais, c'est des trucs... Ah oui, puis il y a des... Il y a des hommes aussi qui témoignent. J'ai oublié. Donc, voilà. C'est intéressant. Cependant, c'est assez plombant. Surtout en 2020 à le lire. Donc, je l'ai alterné avec une autre lecture au bout de au moins la moitié. Parce que je me suis dit... Sinon, wouh ! C'est un peu dur, quoi. Se prendre tous les problèmes des gens dans la figure. Il faut prendre du recul. Et ouais, lire un autre livre en alternance, je pense que c'est assez bien. Cependant, c'est quand même vachement intéressant de voir que, par exemple, si on a rencontré ce genre de difficultés-là, on n'est pas les seuls. Ou si on ne les a pas rencontrés, de se dire que ça existe. Et que c'est ok, to feel blue, de se sentir pas bien, d'avoir de l'anxiété. Et tout ça. Donc, voilà. Et le dernier livre en anglais que j'ai lu de cette année, je pense que c'est un de mes préférés. C'est également un recueil de poèmes que j'ai trouvé absolument magnifiques, écrit par l'actrice. Lily Reinhardt, c'est Swimming Lessons. Le nom français, c'est la tête hors de l'eau. Vous pouvez le trouver au rayon ado. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris pourquoi c'était au rayon ado. Mais enfin bon. Donc, ça recueille deux poèmes sur la séparation, sur la dépression également. Parce que c'est des états qu'elle rencontre assez souvent. Elle est assez anxieuse et dépressive. Peut-être pas dépressive non plus, mais voilà. Donc, ce sont des poèmes très courts, plus ou moins courts ou longs. Parfois, ils sont illustrés, comme ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Encore une fois, c'est assez plombant, mais je trouve qu'elle écrit bien. C'est clair, concis. Elle n'a pas eu besoin de faire des phrases et des vers hyper longs. Donc, tant mieux. C'est bien. C'est efficace. Du coup, il est quand même un peu cher pour le temps qu'on met à le lire. Je l'ai payé genre 16 euros. J'ai mis à peine deux heures à le lire. Le vocabulaire, encore une fois, est très, très simple. Donc, je vous conseille vivement de le lire en anglais si vous souhaitez vous améliorer. C'est très, très beau ce qu'elle écrit. Enfin, dur mais beau. Bien, quoi. Franchement, tu as réussi. Lily, you killed it. Congratulations. Donc, voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de mes livres lus en anglais en 2020. Le bilan est quand même assez bon. Vous avez pu le voir. J'ai surtout aimé les livres un peu de développement personnel, en quelque sorte, plus que les romans qui ont un peu, ouais, un peu moins été bons, quoi. Puisqu'il y a également celui-ci, The Horse Dancer de Jojo Moyes, que j'avais également acheté aux Urban Outfitters à Londres. Mais alors, grosse déception, je me suis arrêtée là. Voilà, pour vous dire, j'ai pas trop compris. Il y avait deux histoires en parallèle, dont un gars qui s'occupe de chevaux. Moi, les chevaux, je les aime bien, mais sans plus. Donc, ça ne m'a pas trop parlé. Donc, je pense que je vais le revendre parce que franchement, je n'ai pas du tout adhéré. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura une ou deux autres vidéos bilans de l'année 2020. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à celle-ci si elle vous a plu. A me dire en commentaire quels ont été les livres que vous avez lus en anglais ou les livres que vous avez aimés en 2020. Ça me ferait très 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 plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501